Alors dans cette partie on va gérer les achats d'objets empilables du côté du marchand donc du npc01 donc on va se rendre dans le uedil side npc. On est au bon endroit, on est bon. Alors en dessous de cette partie là, on va prendre l'item class ref, on va faire un get class default, ensuite on va faire un break struct, voilà donc ici en fait ce qu'on veut c'est juste est-ce qu'il est stockable ou pas, on va enlever tout ça de stockable donc on va tirer un branch, un petit branch. Ok je vais copier toute la partie avec add et la partie également alors il me faut le hero ref et le target inventory player et le make structure et l'item class ref qui est là. Donc je copie, je le colle ici on va donc rejoindre ces éléments de branch sur le add si c'est false. Donc là si c'est false du coup on va pouvoir ne pas le stocker donc on aura juste plus un donc je reprends mon hero ref d'ailleurs au passage, get hero ref de hero ref, je vais prendre l'inventory player, inventory, voilà ici le get inventory player, je l'ai un peu vite, que je lis au add. Ok, ensuite le hero ref ici, je vais le lier au add qui est là, là on est bon. Donc cette partie, item class ref etc avec branch, c'est comme pour notre personnage joueur, c'est à dire que là en fait ça va être pour les items non empilables. voilà en gros on enregistre dans inventaires, héros. Ok donc là ça sera plusde temps. Alors je vais créer un bolean avec tout un nouveau script pour savoir si l'item est déjà sitzt dans l'inventaire. Ok, donc je vais créer un bolean avec tout un nouveau script pour savoir si l'item est déjà dans l'inventaire. créé ici une petite variable cette variable je vais l'appeler pour que ce soit clair on va mettre item found inventory hero je sais c'est un peu long mais au moins vous savez de quoi il s'agit alors je vais reprendre le hero ref et mon inventory player je vais le copier et le coller au dessus donc je vous dézoome là vraiment on refait une nouvelle partie là j'ai juste copié collé cette partie là tout ça on n'y touche pas pour le moment ok donc de là je vais faire un for each loop ok du array element je ferai un reconstruct donc quel est l'élément que je vais vérifier cette fois ci c'est juste l'item donc je vais prendre l'item class ref et je vais faire un égal donc il faut qu'il soit exactement le même voilà ça ça nous permet de définir donc on va mettre un set de définir le item found inventory hero donc je le relis au for each loop puisque je vous rappelle que for each loop il veut lire tout ce qui se trouve dans la table concernant l'inventaire du joueur ici on va mettre un branch un grand branch cette fois ci alors on est bon alors oui alors là j'ai fait une grave erreur c'est pas le for each loop qu'il me faut c'est le for each loop with break donc je retire juste pardon excusez pour l'erreur for each loop with break voilà ceux qui ont suivi ont dû se dire et où est ce qu'il va ok donc si c'est vrai du coup hop on retourne à l'exécutif ce que ce qu'on veut c'est que du coup il trouve le bon item donc ça je le relis au break structure inventory très bien on va lier ça à un gigantissime branch et là on va relier le item found à la condition hop je vous prends tout ça je vais un peu plus au dessus voilà donc on a bouclé jusqu'à trouver l'item si c'est pas le cas en completed la condition est vraie ou fausse donc si elle est fausse mais tout simplement en fait ça va rejoindre notre élément ici je vais mettre un peu plus bas voilà si elle est fausse ça rejoint le ad ici on va remettre un error ref avec un inventory player de ce côté ci alors pourquoi je le mets de ce côté là parce qu'en fait là je vais partir du array index et je vais le relier à un set array voilà donc je prends mon index alors je pourrais faire une variable il faudra écouter il y aura un petit note qui va traverser l'écran c'est pas grave de items on va faire le set members set members instruct inventory voilà le set members instruct inventory on va cocher le number on va également relier l'array element à la struct ref on va prendre le number item alors le number item ici on va rajouter un plus 1 qu'on va mettre au number item voilà ça peut ouais ça devient un peu spaghetti tout ça mais on est bon alors pour relier tout ça ce qu'il me faut maintenant c'est du true ici relier mon set member et mon set array element à mon set members instruct inventory ok donc là en fait j'ai fini tout mon élément ce qu'on va faire maintenant c'est que tout ça va remplacer justement l'élément qu'on avait ici donc je vais supprimer ça je vais supprimer ouais allez hop on est parti soyons courageux on va le mettre de côté alors je récupère tout ça je le rapproche d'ici je vais le remonter un peu voilà mon élément ici donc c'est mon élément de fin le load inventory npc player donc hop je le relis donc ici vous pouvez mettre un commentaire ça ça va être maj npc01 ok là pareil je vais relier ça ici alors là j'ai fait une erreur puisqu'on veut relier ça au break alors attendez je vais faire un petit alt allez voilà et donc ça on veut le relier au break ah oui parce que je suis en train de me dire mais pourquoi l'exécutif est pris en fait là on a si c'est vrai du coup on arrête et c'est complété je suis pas perdu tout va bien tout va bien tout va bien ici alors ces éléments là on va un peu les rapprocher ça on va le mettre ici ça on va un peu plus l'éloigner voilà voilà tout ça pour raccorder le true à mon exécutif ouf ok donc le remove index du coup on le relie au branch là on est bon on va devoir également relier ce set array element au branch ok et on avait également ici si c'est true à relier au branch voilà donc je vais le mettre là donc là en fait on a fait exactement comme avant sauf que maintenant on gère la partie empilable alors je vais juste vous réafficher un peu les éléments pour que vous ayez le temps de vérifier je vais les reclasser un petit peu histoire que ce soit un peu moins bordélique ça je vais le mettre au dessus là on a notre struct d'éléments ok bon écoutez je peux pas trop faire mieux pour les notes qui sont là désolé ok la denturée on est bon là je peux pas être plus clair je vais juste faire ça pour faire plaisir ok voilà donc je vous remontre du coup la partie donc on a tous ces éléments là n'ont pas changé par contre on va tout relier au lieu de le relier au add on le relier à ce branch de ce branch si c'est vrai donc je rends dans un for each loop with break dans laquelle je vais checker les éléments si l'item class ref est égal et que donc l'item du coup on va définir le set de item found inventory hero si la condition est vraie du coup on fait un break et on complète bon ce qu'on va faire peut-être pour éviter un peu ce malaise je vais enlever ces éléments là ça on va laisser de côté et ce que je vous invite à faire ça sera peut-être plus simple ça sera même beaucoup plus nettoyé vous allez récupérer tout ça vous allez faire un clic droit et on va faire un collapse to function donc voilà c'est quand même beaucoup plus propre ce collapse to function on va l'appeler buy item là f2 buy item ok donc à la sortie de ce buy item du coup on va récupérer ces éléments là on va valider ici le target c'est le héros ref à ne pas oublier voilà voilà ben écoutez on va tester je vais récupérer quelques éléments à vendre bonjour monsieur le marchand donc je lui vends une potion de vie et là vous voyez que ça incrémente automatiquement le nombre de potions de vie ah j'ai pas assez d'argent alors je vais lui vendre deux potions de vie et deux poisons je lui rachète un poison ça s'incrémente et j'ai pas assez d'argent alors on va rajouter peut-être de l'argent pour tester alors value money allez on va lui donner 100 po on va récupérer un peu de maille voilà donc je peux vendre acheter acheter hop j'ai plus d'argent je vends je vends je vends j'achète tout fonctionne les prochaines vidéos c'est un autre chapitre un très gros chapitre ça va être la gestion des quêtes avec le nouveau player character quête c'est un autre chapitre qui est qui est